Avec Marius Trésor, soyez le bienvenu sur RFI, bonjour. Oui, bonjour M. Wann Gomer, bonjour à toute l'équipe d'Apès-Latel. En Côte d'Ivoire, et vous souhaitez que l'on revienne sur le sommet de l'Union africaine qui s'est tenu samedi et dimanche à Addis Abeba. Oui, c'est cela. Le statut d'observateur de l'Union africaine accordé par le président de la commission Moussa Fakimahama divise les pays africains. Alors, je voudrais savoir pour la première question, pour quelles raisons Moussa Fakimahama veut-il accorder le statut d'observateur à Israël ? Oui, c'est vrai que les pays membres de l'Union africaine sont divisés sur le statut d'observateur dont bénéficie Israël au sein de l'organisation panafricaine. Bonjour Florence Maurice. Bonjour. Envoyé spécial de RFI à Addis Abeba, vous avez suivi le 35e sommet de l'Union africaine. Question épineuse que celle du statut accordé à Israël. Expliquez-nous, Florence Maurice, pourquoi Moussa Fakimahama, le président de la commission de l'Union africaine, a-t-il accrédité l'État hébreu avec un statut d'observateur ? Eh bien, devant les chefs d'État dimanche, Moussa Fakimahama a avancé au moins trois raisons. La première, c'est que 44 États membres de l'Union africaine sur 55 ont désormais reconnu Israël et ont établi des relations diplomatiques avec l'État hébreu. 17 parmi ces pays ont même ouvert des ambassades à Tel Aviv. Et surtout parmi ces pays qui ont récemment normalisé leurs relations avec l'État hébreu, il y a plusieurs pays arabes, je pense au Soudan, au Maroc, notamment, qui ont normalisé leurs relations en 2020. C'est un tournant et difficile donc, selon Moussa Fakimahama, de justifier que l'Union africaine refuse d'accorder ce statut d'observateur à Israël au vu d'une telle reconnaissance au niveau continental. Deuxième raison, eh bien, plusieurs États membres ont fait une campagne active en faveur de ce statut d'observateur pour Israël, selon Moussa Fakimahama. On sait que parmi ces pays, il y a notamment le Maroc, dont le poids diplomatique croît très rapidement au sein de l'Union africaine. Et ces pays, explique encore Moussa Fakimahama, ont été plus nombreux que ceux qui ont fait campagne contre, Afrique du Sud et Algérie notamment. Enfin, pour le président de la Commission, il est faux de considérer qu'en accordant ce statut d'observateur, eh bien, l'Union africaine trahirait son combat en faveur du peuple palestinien. C'est ce que lui a reproché un samedi le Premier ministre à la tribune en termes très forts, de remercier, selon lui, l'État d'Israël en lui accordant ce statut. Moussa Fakimahama répond à cela que l'Union africaine est pour une solution à deux États dans ce conflit israélo-palestinien et que donc, pour lui, accorder ce statut d'observateur, eh bien, ce n'est pas à aller contre la position de l'organisation, mais c'est à aller dans la même direction. – Marius Trésor, vous avez d'autres questions ? – Oui, la seconde question, pourquoi cette question n'a pas été débattue lors du récent sommet, comme cela a été prévu ? – Alors, Florence Maurice, je passe sous votre contrôle, il y a bien eu débat dimanche, mais il n'y a pas eu vote. – Voilà, la question a en fait été débattue en plénière et puis elle était très présente dans les couloirs aussi. Mais ce qui se passe tout simplement, c'est que les États membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une position commune. Et le nouveau président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, a souhaité à tout prix éviter que les chefs d'État n'en arrivent à un vote qui aurait étalé au grand jour les divisions des États membres de l'Union africaine en ouverture du sommet. Il les avait invités à se concentrer sur les vraies priorités et défis du moment, notamment le terrorisme et les coups d'État à répétition. L'Afrique ne doit pas être divisée sur un sujet qui lui est étranger, a répété Macky Sall en clôture du sommet. Et c'est donc lui qui a proposé cette solution, de renvoyer la question qui fâche à un comité qui sera chargé d'essayer de trouver un consensus et donc remettre en quelque sorte cette question à plus tard. Mais il n'a pas été facile pour Macky Sall de convaincre l'Algérie et l'Afrique du Sud d'accepter ce comité. Ils étaient vraiment déterminés à réclamer le retrait de ce statut d'observateur à Israël. Et pendant le week-end, ils ont même fait le tour des délégations et poussé certains pays à aller déposer des demandes formelles de retrait de ce statut au bureau du commissaire de l'Union africaine pour faire monter la pression. Un comité de 7 pays, Algérie et Afrique du Sud qui sont à la tête de la fronde, RDC, Rwanda, Nigeria, Cameroun et Sénégal. Puisque le président Macky Sall est désormais le président en exercice de l'Union africaine depuis ce week-end. Quand est-ce que ce comité est censé rendre son rapport ? A priori, ce serait lors du prochain sommet en juillet. Mais en fait, aucune date précise n'a été fixée. Et à partir de là, trois hypothèses. Soit le comité n'arrive pas à trouver un consensus, ce qui est probable. Et donc soit il trouve un consensus, soit il ne le trouve pas. Et donc il prendra la décision soit de proposer l'annulation de ce statut, soit son maintien ou bien la suspension de la question.